...africain avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Qui a vu Poutine prononcer un seul mot africain ou européen ? Pourtant, ce président parle bien français, il parle bien anglais, mais dans ses adresses officielles, il n'utilisera jamais une langue officielle et une langue étrangère. C'est ça la fierté d'un dirigeant. Un dirigeant ne doit pas s'adresser à son peuple dans une autre langue. Donc, ça pose un gros problème de communication en Afrique. Ça pose le problème d'un bruit, les messages sont brouillés. Quand les autorités parlent au peuple, les messages sont brouillés. Les messages sont tordus parce que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et puisqu'ils ne connaissent pas nos langues aussi, même s'ils s'expriment dans nos langues, ils s'expriment mal. Et toujours est-il que le message est brouillé, le message est incompris. Voilà le drame de l'élite africaine. Et je l'ai toujours dit, connaître les langues, c'est très important. Parce que la spiritualité est dans la langue. Et si tu ne connais pas ta langue, tu ne peux pas pratiquer ta tradition spirituelle réellement. L'histoire est dans la langue. Si tu ne connais pas ta langue, tu ne peux pas connaître l'histoire de ton pays. Le savoir est dans la langue. Nous, nos savoirs, les savoirs africains sont collés dans nos langues. Donc si vous ne connaissez pas les langues africaines, vous ne pouvez pas acquérir les savoirs africains. C'est impossible. Donc, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue, il ne connaît pas l'histoire de son pays, il n'a pas les savoirs de son pays, et il n'a pas les concepts de son pays. La spiritualité, n'en parlons pas. Voilà le drame dans lequel vit l'élite africaine. C'est pour ça, au Mali, les gens sont étonnés de voir les jeunes qui apprennent le système d'écriture Nkou, qui est la langue du Mandé. Ces gens-là ont un grand savoir, ces jeunes-là. Ou même ces vieux qui ont ce truc-là, la connaissance d'Nkou. Mais ce n'est pas autre chose. C'est qu'ils connaissent la langue. Et nos savoirs sont dans nos langues. Notre histoire est dans la langue. Notre spiritualité est dans la langue. Ce qui fait que quand tu rencontres un maître d'Nkou, tu as l'impression qu'il est historien, tu as l'impression qu'il est savant scientifique, tu as l'impression qu'il connaît tout. Effectivement, il connaît beaucoup de choses. Parce que tout ça, c'est encodé dans nos langues. Et quand ils maîtrisent la langue, ils maîtrisent les savoirs, ils maîtrisent l'histoire, ils maîtrisent nos concepts. C'est aussi simple que ça. Donc, tout Africain qui est sérieux dans sa démarche de recouvrir son identité doit prendre ce problème de communication à bras le corps. Alors, toute élite africaine qui est fière de son identité africaine doit prendre à bras le corps ce problème de communication. Parce que sans nos langues, nous n'avons pas d'identité. Sans nos langues, nous ne saurons jamais notre histoire. Parce que notre histoire est encodée dans nos langues. Sans nos langues, nous ne pouvons pas acquérir les savoirs africains parce que nos savoirs sont encodés dans nos langues. Sans nos langues, nous ne pouvons pas connaître les concepts africains, les concepts spirituels africains. Ils sont encodés dans nos langues. C'est pour ça que vous allez voir des grands savants qui ne savent pas écrire, mais tout est dans la langue. Tout est dans la langue. Ça, c'est un secret que je vous donne. Tout est dans la langue. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos en français pour orienter le sens de notre combat. Mais, maintenant, je suis obligé de m'exprimer de plus en plus en langue mandéenka, en langue bamanenka. Parce que c'est dans ça que je suis plus à l'aise pour exprimer ce que j'ai sur le cœur, pour exprimer ce que j'ai dans l'esprit. Voilà, c'était ce thème-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, la parole est fragile comme l'œuf, la parole est inflammable comme l'essence. Si ma parole a blessé, je vous demande excuse. Mon vœu est cette valorisation de l'Afrique. Mon vœu est cette valorisation des traditions africaines, mais de manière bienveillante et pédagogique. Mon intention n'est pas de blesser quelqu'un. Je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans une guerre de religion. Nous, on refuse la guerre de religion. Ceux qui sont en train de monter les enfants africains les uns contre les autres, nous, on n'est pas dans ça. Ce sont les idiots qui tombent dans ce piège-là. Nous, nous aimons l'Afrique. Nous aimons notre pays. Nous n'accepterons pas qu'une guerre de religion soit enflammée chez nous, parce que nos ancêtres n'ont jamais fait de guerre de religion. Il n'y a jamais eu un culte africain dans l'histoire de l'humanité qui s'est levé pour aller imposer son culte aux autres. Moi, mes ancêtres ont fait le comment. Je n'ai jamais entendu que le comment est parti s'imposer aux Sénoufaux, aux Fants ou aux Wolofs. Ça ne s'est jamais produit en Afrique. L'Afrique, l'Afrique ne connaît pas de guerre de religion. Nous ne sommes pas non plus dans une guerre raciale, parce que l'Afrique ne connaît pas, l'Afrique authentique, l'Afrique authentique ne connaît pas le racisme. Et je l'ai toujours dit, les peuples ne sont pas les ennemis les uns des autres. Quand vous allez prendre un paysan Bamanan ou faire fond du Mali, il n'y a rien contre un paysan français ou un paysan allemand ou un paysan polonais ou un paysan russe. Rien. Les peuples ne sont pas ennemis les uns des autres. Mais ce sont des dirigeants dévoyés, les élites dévoyées de part et d'autre, qui mettent les peuples les uns contre les autres. Nous, nous ne sommes pas dans une guerre raciale non plus. Nous sommes dans un combat identitaire. Et ce combat identitaire nécessite l'intégration de la grande sagesse africaine. C'est pour ça que je dois aviser les jeunes qui me suivent, faites attention. Faites attention parce que notre combat est en train d'être infiltré. Le combat est en train d'être infiltré par des ennemis. D'un côté, pour transformer ça en combat racial, ce n'est pas notre but. De l'autre côté, certains veulent transformer notre combat en combat, en guerre religieuse. Ça, ce n'est pas notre but. Et d'autres, des malins veulent infiltrer le combat en créant de nouvelles églises déguisées, de nouvelles mosquées déguisées dans notre combat. On voit que les religions coloniales sont même en train de prendre les concepts africains et les intégrer dans leur culte. Ça, c'est du plagiat qu'ils ont toujours fait. Ça, c'est la falsification de leur religion. Et cela est dangereux pour eux et dangereux pour nous. Donc, que chacun reste dans son soi, que chacun reste ce qu'il est. Et cette belle diversité, c'est ça la loi de Dieu. Dieu a voulu que le monde soit divers et varié. Respectons cette volonté de Dieu. Si nous croyons vraiment, vraiment à Dieu. Et méfiez-vous des gens qui utilisent le nom de Dieu pour faire l'intégrisme, pour imposer leur vision, leur idéologie politique sous le couvert de la religion. Ils ne sont pas les religieux. Ce sont des gens dévoyés. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'Afrique n'appartient pas aux religieux. L'Afrique n'appartient pas aux hommes politiques. L'Afrique, l'Afrique appartient aux enfants africains qui aiment l'Afrique. Et tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître la langue africaine. Tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître la tradition africaine. Tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître la spiritualité africaine. Et tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître le modèle de gouvernance africain. Quand je dis l'Empire revient, les gens rigolent. Quand je dis la royauté ancestrale, les gens se moquent de moi. Mais ils confondent la royauté ancestrale africaine avec la monarchie européenne. Je n'ai jamais dit ça. Je ne parle pas de monarchie européenne. Chaque fois que je fais référence à la royauté, les gens pensent à la monarchie européenne. Il y a en fait, en réalité, la tyrannie. Un roi seul ne décide jamais rien chez nous, en tout cas dans l'espace mandé. C'est toujours le consensus. C'est la fédération des différents peuples. C'est ça la royauté africaine. Chacun choisit son roi. Il n'y a pas de centralisation forcée. Et voilà pourquoi l'État-nation a toujours été un échec en Afrique. Et ça ne marchera jamais. Jamais. Enlever les illusions, ça ne marchera pas. L'État central unitaire en Afrique, ça ne marchera pas. Il faut que chaque peuple soit autonome. Et on peut faire la fédération des différents royaumes. C'est comme ça que l'Afrique a toujours marché. Pendant des millénaires, il n'y a jamais eu de problème. C'est comme ça que l'empire de Ouagadou a fonctionné pendant des mille siècles. C'est comme ça que l'empire du Mandé a fonctionné. C'est comme ça que l'empire de Songhoi a fonctionné. L'empire de Mounomotoba et tous les autres empires africains depuis l'empire de l'Égypte pharaonique. L'Afrique, c'est ça. C'est la fédération des royaumes. Pas cette démocratie dévoyée que nous voyons. Avec des élites qui ne connaissent même pas leur pays et qui prétendent diriger ce pays. Voilà le problème de l'Afrique auquel je voulais que vous fassiez attention. Je ne vais pas être long dans cette sortie. Et je vais m'arrêter là en vous demandant, comme d'habitude, de cliquer sur le bouton d'abonnement sur YouTube et de vous abonner à ma page parce que je vais faire de plus en plus de vidéos en Bamanakan. Donc, je vous demande de vous abonner et aussi vous informer que ce titre, les livres que j'avais promis de faire, je vais faire ça en plusieurs tomes. Plus le temps passe, plus il y a de nouvelles idées. Ce qui fait que ça a pris beaucoup de temps. Mais les deux premiers livres vont sortir ce titre-là. Je vous laisse pour aujourd'hui en vous souhaitant une très bonne soirée, une bonne journée, selon l'endroit où vous vivez. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Coréjomissa Doumbia, le Blountegui de Maya Blond. À bientôt, chers amis. Sous-titrage ST' 501